bonjour à tous je fais cette cette vidéo sur high marketing pour essayer de donc pour ceux qui sont enfin la majorité doit être au courant que la société a eu un problème durant l'été et a dû interrompre ses activités pendant un mois je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure et donc je vais faire une vidéo pour expliquer ce qui on en est et essayer de d'estimer quand est-ce que l'on pourra récupérer notre notre cashback qui pour l'instant est bloqué donc alors pour ceux qui ne qui ne qui n'étaient pas au courant ou les nouveaux qui ne connaissaient pas encore high marketing il faut savoir que le c'est une société donc qui est basée en russie comme comme plusieurs autres et le gouvernement russe a décidé de faire la guerre à toutes ces sociétés d'investissement entre guillemets exotiques qui échappent un petit peu au système bancaire traditionnel et qui donc échappent bien sûr au gouvernement donc cet été le 15 juillet exactement ils ont déposé une plainte l'organisme de on va dire de surveillance on va dire notre 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 amf à nous un petit peu donc l'organisme de surveillance russe donc une plainte a été déposée sur le sous le sous le prétexte complètement faux puisque je crois que c'était le prétexte de d'atteinte d'appel au terrorisme je crois en tout cas quelque chose qui n'a vraiment qui n'a absolument rien à voir avec la société et toutes les sociétés basées en russie qui qui proposent ce genre de d'investissement ont toutes été ont toutes reçu une plainte en fait qui a bloqué complètement leur activité puisque dès qu'il y a une plainte de ce genre absolument tous les partenaires suspendent toute activité les comptes bancaires sont gelées absolument tout tout est gelé dans dans l'attente de d'y voir un petit peu plus clair donc le 15 juillet dans la journée tous les comptes se sont absolument arrêtés les robots se sont arrêtés les tous les partenaires ont retiré leur ont retiré leur leur participation les agrégateurs qui versent les cashback ont arrêté de les verser enfin etc donc absolument tout s'est arrêté donc e-marketing a avait deux solutions soit dire eh bien c'est trop compliqué je m'en vais je ferme tout et puis tant pis pour vous et vous perdez votre investissement donc là effectivement tous les détracteurs de e-marketing et tous ceux qui crient au ponzi au scam et tout auraient été enchantés mais ce n'est pas la voie qu'a choisi e-marketing parce que comme je le répète toujours je suis convaincu que c'est une société sérieuse et au contraire ils se sont battus et ils ont donc trouvé des solutions pour relancer la machine en attendant de de résoudre le problème avec le gouvernement russe alors leur première idée avait été de comme d'autres entreprises l'ont fait de juste de se déplacer du coup de complètement de de s'installer dans un paradis fiscal et de en gros et de faire un pied de nez à la russie en disant mais vous voulez nous embêter on s'en va on va on va continuer ailleurs mais leurs avocats leur ont déconseillé cette voie pour la pérennité de l'entreprise et pour éviter de s'attirer les foudres du gouvernement russe qui aurait pu poser je pense pas mal de problèmes par la suite donc ils ont choisi et c'est sage je pense la voie légale donc de de négocier en tout cas de poser la question au gouvernement russe et d'essayer de de relancer la machine et de faire lever cette plainte qui bloque tout alors ça risque de prendre un certain temps parce que pour l'instant le gouvernement russe fait la sourde oreille et ne répond absolument pas aux demandes de e-marketing qui lui souhaitent qu'ils se posent juste une question c'est pourquoi et voilà il n'y a aucune réponse et là où donc ça risque d'être un petit peu compliqué et donc le le cashback tout l'argent donc qui était en attente d'être distribué mais du coup est toujours gelé dans les banques puisque les agrégateurs ne versent pas donc ceux qui étaient déjà versés et gelés et ceux qui n'étaient pas encore versés par les agrégateurs par les agrégateurs est bloqué donc est complètement gelé puisqu'ils ne versent pas les cashback donc bien sûr que la situation était un petit peu compliqué donc e-marketing a relancé une plateforme nouvelle plateforme de robots donc en partant du coup en partant de zéro et de manière à à relancer la machine et puis de nouveau à produire du cashback et et à essayer de trouver une solution pour récupérer l'ancien cashback donc lorsque l'on présente à les marketing on parle toujours du fond protect donc c'est un fond vous savez que lorsque si je vais donc sur une sur une sur une vente sur les ventes donc on peut voir que peu importe les les ventes bon je ne suis plus connecté donc je peux pas changer de page alors vous voyez bon toutes les ventes qui sont là lorsque il y a une vente il y a un pourcentage de quatre quatre cashback et comme je l'avais déjà déjà expliqué ce ce le cashback donc 2,93 % de 97 95 est réparti en deux il y a 55 % qui nous reviennent dans directement dans le cashback il y a 45 % qui reviennent à la société donc de ces 45 % sont également séparés en deux il y a 22,5 % qui vont pour le fonds de protection et 22,5 qui vont pour la société les frais de 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 fonctionnement et les bénéfices de la de la société donc ce fonds de protection qui normalement donc est prévu justement pour pas pour pallier au problème ou si jamais voilà il y a une impossibilité de récupérer le cashback mais c'est le fonds de protection qui est censé qui est supposé compenser donc on pourrait se dire dans tout le monde bien sûr leur a demandé à ce que le fonds de protection nous verse le cashback en attente et qui était bloqué mais oh pardon j'ai fait pratiquer là mais du coup mais à e-marketing nous expliquer que pour l'instant il n'était pas en capacité de le faire car le fonds de protection est incomplet car il utilise également pour faire l'avance sur le cashback c'est à dire on voit que le cashback est donc payé à des dates donc entre on va dire entre 15 et 80 jours parce que là il y a 80 jours j'ai rarement vu aussi long mais voilà on va dire qu'entre 15 jours et 4 80 jours donc là dans l'occurrence 83 jours et en théorie donc au bout de 83 jours après la vente on reçoit le cashback or les agrégateurs donc ceux qui perçoivent réellement le cashback et qui le retransmettent à e-marketing en fait ne le versent pas au jour j'ils vont pas le verser le 83e jour mais peut-être qu'ils vont le verser une semaine quinze jours trois semaines un mois après et à e-marketing a fait le choix lui de le verser de nous le verser de verser à tous les investisseurs de le verser le jour j donc s'il est disponible au bout de 83 jours à e-marketing nous verse le cashback le 83e jour et pour ce faire puisque nous ils ne l'ont pas encore en fait ils le prennent sur le fonds de protection donc à l'origine n'est pas fait pour ça mais du coup ça permet de faire tampon et en gros ils nous font crédit de du temps que mettent les agrégateurs pour le verser donc il y avait énormément de cashback en cours et du coup cashback qui a été payé par e marketing en le prenant sur le fonds de protection mais qui n'ont pas encore été payés par les agrégateurs et comme au 15 juillet les agrégateurs ont arrêté tout paiement du cashback qui venait à échéance mais également des cashback qui avait déjà échu mais qui n'avait pas été encore été payé par eux mais du coup e-marketing se retrouve en difficulté puisque le fonds de protection est incomplet n'est pas suffisamment approvisionné en fait pour payer tous les cashback donc ils ont décidé de manière à ce que l'on puisse récupérer malgré tout notre cashback sans attendre le dénouement de l'affaire qui risque d'être long vu la 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 le peu d'entrain que mettre que mettre les autorités russes ont fait pour 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 résoudre le problème du coup ils ont d'une part relancé la machine donc en certainement en installant la plateforme ailleurs même si le siège social reste en russie donc en repassant des nouveaux accords avec les agrégateurs donc vraiment en renouant toutes toutes les alliances donc certains agrégateurs ont disparu qui n'ont pas voulu repartir avec e-marketing d'autres sont arrivés voilà mais donc ils ont réussi en fait à relancer la machine à partir du 15 août à peu près donc entre le 15 et le 15 août et le et début septembre donc le temps de remettre tous les comptes certains ont redémarré dès le 15 août d'autres ont redémarré plus tardivement donc et pour pour pouvoir nous nous rembourser donc de notre cashback sans attendre que les agrégateurs débloquent la situation ils ont décidé que les ventes que les nouvelles ventes en fait aller ou plutôt que le cashback généré par les nouvelles ventes aller que la partie qui doit aller au fonds de protection excusez-moi je cherchais la phrase donc la partie des nouveaux cashback qui devait aller au fonds de protection en fait nous soit reversé directement donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté protection en cours donc ça c'est donc le compte de protection voilà ils expliquent que lors du lancement des campagnes publicitaires l'annonceur transfère 45% au fonds de protection de l'entreprise et que la moitié de ces 45% servent à compenser les risques personnels en cas d'annulation de commande et la seconde moitié sert à couvrir les frais de gestion oui le fonds de protection aussi sert en cas d'annulation c'est à dire que vous voyez que par exemple si vous allez chez Decathlon vous avez 30 jours pour amener un article et bien si la vente est annulée parce que la personne ramène l'article et bien le fonds de protection sert aussi à compenser c'est à dire que AI Marketing ne retire pas la vente de nos statistiques mais utilise le fonds de protection pour nous la payer quand même ce qui est plutôt sympa donc ces 22,5% en fait plutôt que de partir dans le fonds de protection maintenant vont venir alimenter ce compte à part à concurrence bien sûr du cashback qui n'a pas pu être payé d'accord donc pour l'instant moi j'ai 124 dollars qui ont été versés sur ce fonds de protection il n'y a que pour l'instant que 11 dollars de cashback est arrivé à échéance et qui est disponible puisque le principe est exactement le même bien sûr que le cashback qui nous est versé à nous directement il ne devient disponible qu'à l'issue du délai prévu voilà donc petite précision pour la donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils ont remis en route en utilisant le montant non dépensé des anciens comptes mais ils ont choisi pareil pour des raisons autant techniques que financières où là les explications étaient un petit peu moins claires mais je pense que la partie de l'argent qui n'était pas encore dépensée mais bon il y avait déjà je pense une partie déjà engagée ailleurs donc ils avaient besoin quand même d'un petit peu de renflouer aussi du coup le fonds de protection et s'en garder une partie et ne pas tout nous reverser puisqu'il faut aussi qu'ils assurent un petit peu leurs arrières donc du coup ils ont choisi de ne reverser la partie de protection que sur les nouveaux investissements et sur les cashback réinvestis ou les primes de parrainage que l'on peut éventuellement avoir voilà donc maintenant je vais donc un petit peu donc c'était bon j'ai mis un petit peu plus de temps que je ne le pensais pour faire le point sur la situation mais je pense que c'était important que tout soit bien bien clair donc je vais vous montrer maintenant des copies d'écran ceci est donc une copie d'écran de mon compte au 15 ou au 16 juillet non au 16 août mais c'est parce qu'on reprenait non parce qu'au 16 juillet si je peux aussi vous la montrer d'ailleurs 16 juillet elle est là donc ça c'est donc le compte le jour où ça s'est arrêté donc vous voyez le 15 juillet il n'y a eu quasiment rien comme vente de fête il y a eu 8 ventes très peu de cashback donc au 15 juillet lorsque ça s'est arrêté j'avais un budget pub de 750 dollars un montant non dépensé de 574 et un cashback de 945 donc ce cashback qui correspondait alors ça c'est le cashback total depuis l'ouverture du compte et il y avait donc une partie qui était devenue disponible que j'avais déjà réinvesti et la partie en attente donc non versée était de 887.45 alors vous allez voir que celui-là je l'enlève ça c'est une copie d'écran du jour du redémar enfin lorsque le compte on n'avait pas encore redémarré je pense on n'avait pas encore démarré mais les comptes ont été mis à jour c'est-à-dire qu'ils ont rajouté ces trois petites lignes vous voyez je vais mettre l'autre à côté vous voyez donc on n'avait pas les lignes je dois pouvoir grandir un petit peu voilà donc vous voyez là on n'avait pas de lignes donc ils ont rajouté ces trois lignes avec Previous Campaign donc Campagne précédente où ils ont repris les anciens montants voilà donc le 887.45 que l'on retrouve bien qui était donc mon cashback qui était en attente ici alors les 62 je ne sais pas exactement à quoi est-ce qu'ils correspondent je pense parce qu'on a toujours le Ads Balance mais je pense qu'en fait comme tout n'est pas encore mis à jour je pense que ça correspond au cashback que j'avais réinvesti qui était en attente dans le Ads Balance et comme à cette époque-là lorsqu'on réinvestissait ils nous donnaient une prime c'est-à-dire ils donnaient je ne sais plus 10, 15, 20% je ne me souviens plus exactement du montant que l'on réinvestissait ils rajoutaient donc je pense que c'est 62.81 plus la prime qu'il ait rajouté donc ça ça a été mis à jour mais le Ads Balance on verra qu'après il se met à zéro je pense qu'il a été voilà et il n'a pas encore été mis à jour voilà et le montant unspent et donc la différence alors c'est pas tout à fait le montant là c'est la différence entre le budget pub investi et le montant déjà dépensé alors là ça fait un petit peu plus parce que je pense qu'ils ont inclus autre chose des choses qui devaient être en attente peut-être des paiements en attente des choses comme ça donc ça fait un petit peu plus voilà je devais avoir des des virements de cashback en attente ou un truc comme ça donc la nouvelle campagne en fait voilà on va dire redémarre avec 254,85 d'accord mon nouveau budget pub on redémarre à zéro avec 254,95 donc je reprécise que sur ces 254 les ventes générées par ces 254,95 ne généreront pas deux fonds de protect mais par contre si je réinvestis de ma poche ou le cashback que je vais réinvestir lui va en générer ok donc ça c'est donc aujourd'hui donc on voit que le fonds protect donc cette ces lignes protection en cours et protection disponible apparaissent à partir du moment où on génère de nouvelles ventes avec de nouveaux investissements et donc alors là il y a un petit peu beaucoup parce que j'avais réinvesti 100 dollars juste le on verra après qu'ils sont arrivés extrêmement tard en fait je les ai investis le 15 ou le 16 août donc vraiment quand dès que le compte a été mis à jour et en fait ils ont arrivé sur le compte presque un mois après puisqu'ils avaient vraiment des ils avaient 3 millions de comptes à mettre à jour et du coup ils le faisaient au fur et à mesure que ça se présentait donc il a fallu un mois pour que ce soit pris en compte donc du coup ça a généré là déjà quelques quelques fonds de protection avant que je commence à réinvestir le cashback voilà c'est pour ça que c'est un petit peu le VCG à 124 alors que si j'avais juste mis le cashback il y aurait quand même je pense qu'il y aurait à peu près la moitié donc maintenant que j'ai bien expliqué le fonctionnement on va essayer maintenant que ça fait un mois et demi que le logiciel que le robot est reparti on va essayer de faire une perspective un petit peu une prospective et essayer de voir quand est-ce que l'on va pouvoir récupérer notre cashback qui pour l'instant est toujours gelé donc je suis parti du logiciel AI Gestion donc du prévisionnel AI Gestion dont je vous ai déjà parlé où il se base donc sur le cashback réel donc le cashback engrangé mais pas encore disponible et il fait donc un savant calcul qui tient compte des dates de mise à disponibilité et également de la progression du cashback d'une semaine sur l'autre donc depuis six semaines et qui lui permet de par un algorithme de déduire à peu près quelle devrait être la progression future des cashbacks compte tenu des performances du robot jusque là donc globalement on a pu voir sur les précédentes donc avant que les robots ne s'arrêtent mais que c'était quand même ma foi extrêmement fiable et extrêmement précis donc je pense que l'on peut en toute sérénité se baser sur les montants qu'ils prévoient donc pour expliquer le tableau je leur explique vraiment très très vite fait ici on a donc le cashback qui devient disponible semaine après semaine donc le cashback qui est déjà engrangé plus celui qui s'engrange au fur et à mesure que le temps passe et que les ventes se fassent ça c'est le taux de progression alors c'est pas vraiment la progression du robot parce que là on est en semaine donc le robot ne fait pas 41% par semaine c'est vraiment donc c'est pas une progression linéaire parce que 4x4x16 ça ferait 160% par mois on n'en est pas là ça fait pas 41% par mois non plus parce qu'on est à plus que ça de rentabilité donc c'est un mélange je pense entre les moments où le cashback devient disponible et la progression du cashback donc actuellement en tout cas d'une semaine sur l'autre il y a 41% de plus de cashback qui devient disponible je pense que l'on peut enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète ici donc dans cette colonne ils font le calcul que l'on retire 30% puisque c'est ce qui est conseillé de retirer 30% chaque semaine et de réinvestir 70% pour avoir une rentabilité optimale moi je vais faire le choix pour l'instant de réinvestir la totalité donc cette colonne là je la supprimerai sur mon calcul et je ne garderai que celle là comme on va le voir et ça c'est les montants que l'on peut retirer semaine par semaine sans affecter la bonne marge du robot donc j'ai fait un petit Excel donc ici vous voyez un coupier collé du tableau que l'on vient de voir j'ai supprimé les colonnes qui ne m'intéressaient pas j'ai conservé la colonne avec le cashback ici donc cette colonne là pardon le cashback donc qui deviennent disponibles semaine après semaine bon j'ai conservé les colonnes bon ça je n'utilise pas les colonnes de progression mais je ne les ai pas effacées quand même et ici j'ai donc moi rajouté ce petit tableau donc j'ai donc mon ancien cashback ici donc un 950 qui correspond donc au 887 que l'on voyait hop ici donc voilà j'ai arrondi 887 plus 62 voilà c'est donc le le cashback en attente et le cashback qui était disponible au moment où ça s'est arrêté donc ça fait à peu près 950 et voilà donc j'ai repris donc dans dans cette colonne là ici là donc j'ai repris j'ai juste fait un copier de cette colonne parce que c'était plus simple pour moi de l'avoir à côté des autres calculs dans cette colonne c'est le cashback qui est cumulé donc on peut voir que j'ai pris donc le le cashback de la semaine précédente plus le cashback de la nouvelle semaine donc il nous donne un cashback cumulé ici la colonne des fonds protect donc comme j'ai bien précisé c'est c'est sur les nouveaux investissements de cashback donc là je suis parti sur une théorie que chaque semaine je réinvestissais la totalité du cashback donc on peut voir ici que c'est en réel donc ça c'est ce que j'ai réinvesti donc cette semaine j'ai réinvesti 43 la semaine d'avant 26 puis 24 voilà et voilà j'ai commencé à réinvestir il y a 3 semaines à réinvestir le cashback donc comme le fonds de protect est calculé sur le cashback réellement nouvellement en tout cas réinvesti donc ça c'est donc le fonds protect qui correspond à 22,5% de la totalité du cashback on peut voir sur la formule que j'ai voilà que j'ai vous la regarderez je peux double cliquer comme ça vous voyez les colonnes impliquées donc j'ai considéré que les 4.05 représentaient 55% de la totalité du cashback et j'en ai donc extrait 22,5% de la totalité du cashback voilà ça c'est donc semaine par semaine le cashback généré et qui va au fonds protect et ici c'est juste le cumul la même chose donc semaine après semaine on additionne si je mets là vous voyez j'additionne la semaine précédente avec la nouvelle semaine donc on peut voir que en cumulant les cashbacks je précise bien que c'est le cashback disponible c'est pas le cashback théorique c'est ce qui devient disponible semaine après semaine donc on peut se rendre compte que on atteint les 950 dans la semaine 45 c'est écrit ici là pour l'instant on est dans la semaine 39 et lundi on sera dans la semaine 40 donc je considère qu'on arrive dans la semaine 40 donc on voit que dans une deux trois quatre cinq six semaines on aura récupéré l'équivalent de l'ancien cashback d'accord donc ce n'est quand même vraiment pas mal voilà dans six semaines on aura même au cours de la sixième semaine on aura un cashback disponible équivalent à l'ancien cashback en tout cas dans mon cas ça peut varier bien sûr selon les chaque robot aura un rendement différent aura un montant non dépensé qui servira de base au réinvestissement différent moi j'avais un montant non dépensé qui correspondait à peu près à un tiers de mon budget publicitaire ce qui est à peu près la proportion dans laquelle il faut rester pour avoir un très bon rendement après si certains n'avaient que 50% de budget non dépensé ça va aller encore plus vite puisque du coup l'investissement sera encore plus gros certains avaient un petit cashback non dépensé non récupéré et par contre un gros budget non dépensé donc ça va aller très vite d'autres c'était l'inverse d'autres avaient passé les 70% et peut-être avaient beaucoup de cashback en attente et très peu de montants non dépensés donc voilà il faudra il faut bien sûr ajuster pour chaque cas particulier mais on doit être à peu près dans les mêmes dans les mêmes proportions donc on peut voir que dans 6 semaines donc la semaine 45 donc normalement je dois avoir quelque part un agenda ouvert je ne sais plus si j'ai encore un agenda ouvert non j'ai pas donc je vais l'ouvrir non c'était là dans le drive j'espère que j'ai pas trop de choses sur mon agenda voilà donc semaine 45 on voit que c'est donc l'heure d'hiver amnistie c'est parfait donc la semaine 45 c'est donc la deuxième semaine de novembre donc c'est quasiment demain très très vite donc on aura récupéré quasiment l'équivalent de notre cashback et que le cumul du fonds de protect on voit qu'en semaine 47 on aura atteint un fonds de protection équivalent à notre ancien cashback alors petite précision puisque je sais qu'il y en a déjà qui vont me dire oui mais c'est pas parce qu'on investit c'est que c'est disponible et c'est tout à fait vrai moi pour des questions de lecture et de facilité j'ai calculé en gardant sur la même ligne en fait le cashback réinvesti et ce que ça génère en cashback de fonds protect sachant que la grosse différence c'est que ceci est vraiment du cashback qui est disponible j'ai dépassé un truc annulé donc en fait ce que je voulais faire c'était ça voilà que ça c'est du cashback qui est réellement disponible au date indiquée alors que on sait qu'il faut à peu près un mois pour que le cashback devienne disponible en moyenne donc en fait il faudrait décaler toutes ces colonnes en fait de à peu près de 4 semaines c'est à dire que les ventes que l'on fait cette semaine là ne seront disponibles que dans 4 semaines ok donc il faut être totalement honnête là dessus mais pour des questions de visibilité et de compréhension j'ai préféré les laisser sur les mêmes lignes parce que d'une part les prévisions s'arrêtent à la semaine 49 donc dans une petite dizaine de semaines et on serait complètement hors du tableau si je si je si je décalais les colonnes voilà donc on sait que c'est la semaine 47 en fait ce sera peut-être la semaine 51 que le fonds pro texte va véritablement venir compenser l'ancien cashback donc semaine 51 la semaine 48 semaine 51 ça nous amène la semaine de Noël ben oui 51 bien sûr la semaine de Noël ben voilà donc pour Noël au pied du sapin on devrait avoir notre ancien cashback qui est de retour voilà il y a souvent la bien sûr que si on réinvestit soit on le retire complètement ou soit puisque l'autre puisque le ça viendra bien sûr en plus de tout ce qu'on aura de tout ce que l'on va continuer à accumuler donc on pourra choisir de le réinvestir pour vraiment donner un grand coup de boost compte ou au contraire de le retirer pour se faire un joli cadeau de Noël voilà donc j'ai fait à peu près le tour donc vous pourrez reprendre c'est pour ça que volontairement j'ai montré les formules de manière à ce que vous puissiez vous refaire le tableau si vous le souhaitez et puis bien sûr ce sera adapté selon le rendement de chaque robot ok moi j'ai un autre robot je peux vous montrer mon compte principal qui est ici donc où le rendement est un petit peu inférieur vous voyez là on est à 30% par semaine parce qu'il a un rendement un petit peu inférieur et du coup ce que j'avais marqué quand même je vais quand même le dire vous voyez j'avais marqué donc dans 6 semaines nouveau cashback disponible équivalent à l'ancien et dans 10 semaines le fonds protect qui aura intégralement remboursé l'ancien cashback alors 6, 8, 10 semaines bon c'est peut-être 12 enfin bon c'est pas trop important donc on aura récupéré nos billes alors que ici donc le rendement du robot est inférieur je ne sais pas pourquoi il était avant avant qu'il s'arrête ils avaient le même rendement de tous les deux et bon là depuis la reprise celui-ci peut-être que c'est parce que les sommes sont plus importantes du coup il investit moins je ne sais pas en tout cas le rendement était un petit peu inférieur donc on voit que on arrive donc sur la semaine 47 pareil finalement mon ancien cashback était à 5,960 5,965 l'ancien cashback donc qui est bloqué et on voit qu'on arrive à 5,995 dans la semaine 47 qui finalement même avec un rendement inférieur finalement qui est la même semaine il me semble que je ne dise pas de bêtises ah non 45 pardon c'est la semaine 45 donc semaine 47 bon voilà ça arrive 15 jours plus tard c'est vraiment pas dramatique et puis j'imagine que vous voyez le cumul du fonds lui il va mettre également bien sûr plus longtemps et on devrait également arriver du coup à récupérer le cashback 15 jours plus tard alors je parle attention là je parle l'intégralité puisque on le voit ici il devient disponible au fur et à mesure que le temps passe bon là ça commence tout juste donc pour l'instant j'ai que 11 dollars de disponible puisque vous avez vu que j'ai commencé à réinvestir il y a 3 semaines donc comme il faut un mois pour que le cashback commence à arriver bon vous vous êtes bien voilà c'est vraiment le tout début mais vous allez pouvoir soit le retirer soit le réinvestir comme vous voulez comme du cashback classique vous allez pouvoir le retirer au fur et à mesure donc quand on arrive ici on va prendre celui-là puisqu'on le voit quand on arrive ici en semaine 47 ça veut dire que vous aurez récupéré l'intégralité du cashback en semaine 47 mais vous aurez retiré déjà bien avant si vous souhaitez le retirer vous aurez pu le retirer partiellement bien avant au fur et à mesure qu'il devient disponible d'accord donc là je parle de date butoir de date où on arrivera à avoir retiré l'intégralité ok voilà bon mais j'espère que c'est que c'est clair il y avait un truc je m'étais dit qu'il fallait que je montre mais je ne sais plus exactement ce que c'est si c'était justement les les réinvestissements de cashback ah ben non je les ai montré déjà sur le sur le sur iMarketing sur iGestion pardon voilà je les avais montré ici les réinvestissements vous voyez j'ai investi 24 26 43 ici cette semaine la semaine prochaine je vais réinvestir les 64 puis les 90 puis les 127 voilà donc du coup ça va certainement améliorer encore les montants prévus dans ce tableau puisque les montants prévus sont calculés sur la base d'un réinvestissement de 70% du cashback moi je vais réinvestir 100% donc ça va certainement faire monter un petit peu et permettre de récupérer encore plus vite voilà j'espère ne rien avoir oublié d'important si vous avez des sujets qui vous interpellent sur iMarketing bien sûr quelque chose pour lequel je n'ai pas été clair que j'ai omis de mentionner et que vous aimeriez bien que je soit que vous aimeriez que je fasse une petite vidéo et bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous enfin de faire cette vidéo pour vous bien je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt à bientôt